euh oui j'ai du même pub que dans la dernière vidéo voilà c'est ça être autant chic alors pour cette dernière vidéo de l'année 2020 je pense que c'est bon je voulais vous parler de quelques trucs en rapport avec la linguistique qui est mon dada j'ai envie de dire qui est voilà vraiment un truc que j'adore c'est un peu mon special interest et je voulais vous partager quelques sources trouvables sur internet facilement gratuitement que tout le monde peut regarder et que j'ai adoré en 2020 alors c'est pas forcément des trucs qui date de 2020 je crois que principalement oui mais voilà c'est super malheureusement tout n'est pas disponible en français j'ai essayé de mélanger un petit peu vu que je consomme beaucoup de choses en anglais et je crois qu'il y a des sous-titres disponibles quand c'est le cas voilà je commence tout de suite par regarder mes notes très longues avec un truc bah en français tiens je vais commencer par le compte twitter en fait tout simplement du docteur Orodru c'est comme ça qu'il s'appelle alors je crois que c'est Hugo Blanchet qui est docteur en linguistique qui travaille à l'université de Bruxelles et en fait son compte twitter c'est principalement des fils des threads comme vous préférez de d'étymologie de mots d'origine de mots qui est un truc que j'adore vraiment s'il y a un jour qui passe sur cette planète sans que je me demande mais d'où ils ont ce petit mot là et pourquoi on dit ça ou quand je m'empêche de dormir à cause de mon copain qui m'a demandé c'était quoi la différence entre un ballon et une boule et pourquoi on disait une boule de bowling et qu'un ballon de rugby ça s'appelait un ballon alors que c'était pas rond j'adore les fils de monsieur Blanchet Orodru je ne sais pas clairement ça me fait trop plaisir à chaque fois et surtout les trucs les plus satisfaisants je trouve c'est quand il analyse des mots qu'on pense être des anglicismes alors qu'en fait pas du tout c'est genre des mots anglais qui viennent du français parce que les normands ont envahi la angleterre en 1066 guillaume le conquérant tout ça et que donc ils ont parlé français pendant longtemps et que donc on a énormément de mots anglais qui viennent du français et que maintenant on utilise en français de manière assez drôle et qu'en fait c'est pas des anglicismes mais en fait ça vient du français enfin voilà je trouve ça très drôle c'est très satisfaisant ils postent vraiment assez souvent donc je vous invite à le suivre voilà autre ressource en français c'est le podcast bien sûr parler comme jamais j'en ai déjà parlé sur ma chaîne j'adore j'écoute tous les livres à chaque fois j'ai envie de la récouter tout le temps c'est trop intéressant c'est trop bien fait forcément j'ai oublié le nom de la personne qui fait ça je vous conseille de la suivre sur twitter aussi elle est vraiment hyper intéressante hyper pertinente elle réagit beaucoup elle fait beaucoup de fils aussi pour donner plein de sources expliquer plein de concepts et le podcast parler comme jamais je le trouve vraiment hyper bien fait et surtout la nouvelle version depuis la rentrée 2020 où il y a deux volets à chaque fois un volet plus théorique un volet plus pratique sur chaque sujet je le trouve vraiment hyper intéressant hyper accessible et il y a pas vraiment je suis en train de baver il y a pas vraiment des vues nouvelles et hyper ouverte et pas du tout trop théorique sur la socio linguistique et voilà j'adore surtout le dernier épisode où philippe poutou est invité et vraiment je trouve ça hyper cool déjà de faire un épisode sur les paroles ouvrières et sur le classisme en linguistique et non seulement d'inviter philippe poutou qui est un invité hyper comment dire rafraîchissant parce que dans les podcasts linguistique ou théorique ou de culture enfin notamment moi j'écoute beaucoup france culture forcément c'est pas du tout un bon exemple mais c'est beaucoup des professeurs ou des gens qui sont très poussés dans le sujet et moi je trouve ça cool d'avoir justement des personnes concernées juste des personnes qui parlent tous les jours c'est à dire à peu près tout le monde dans le monde maintenant je vais passer sur le côté youtube on va dire elle va pas être très longue cette vidéo de toute façon donc les trois prochaines sources sont sur youtube et je vais commencer par le truc le plus mignon de la terre c'est bonnie le chien qui parle en gros c'est une meuf anglaise qui a son chien donc qui s'appelle bonnie et qui a commencé à lui apprendre à parler à l'aide de petits boutons qui font des sons des mots je sais sais pas parler et que bonnie peut actionner pour parler avec sa maîtresse et c'est hyper intéressant de voir comment ça fonctionne comment elle a appris à son chien à communiquer avec elle il ya tout un système de comment placer les boutons comment ils sont rangés elle travaille avec elle elle n'est pas du tout professionnelle c'est juste une meuf qui a un chien et qui voulait l'apprendre à parler et elle travaille avec toute une équipe de scientifiques qui observe benny je prends en permanence il y a plusieurs caméras installées pour qu'ils voient les boutons mais comment ils s'en servent et c'est trop bien trop intéressant trop mignon moi je les ai survis sur tik tok au début mais elle vient de commencer la chaîne youtube où elle poste à peu près tout et elle poste aussi plein de à la fin et à faq il ya pas longtemps et à poste plein de vidéos un peu plus poussées et c'est trop bien et benny adorable et c'est vraiment j'adore je repère ma boucle d'oreille c'est vraiment un compta de une fois par vidéo et j'ai vraiment été bluffé par la vidéo où bunny en fait appuie sur plusieurs boutons pour indiquer qu'elle a mal à la pâte et qu'elle a un truc dans la pâte qui lui fait mal et où elle dit genre ouch stranger paw je crois genre ouch stranger paw donc eye, étranger, intru, pâte et du coup elle peut exprimer comme ça c'est maîtresse qu'elle a une aiguille dans la pâte qui lui fait mal fin complètement complètement donc trop bien et voilà et elle est absolument adorable je l'adore j'espère qu'elle va continuer à poster tout au long de sa vie de chien parce que vraiment c'est trop trop bien la prochaine chaîne youtube que j'aimerais vous recommander c'est la vidéo d'art japonais mani uta qui est en gros un mail japonais alors au début il faisait plutôt des vidéos sur un peu genre comme on dit micro trottoirs où il posait des questions aux japonais sur la culture japonaise sur des questions de société des trucs un peu généraux ça c'est pas forcément hyper intéressant et ça n'a pas trop d'intérêt linguistique sauf celle sur les kanji alors celle là et aussi il faisait il a plein de vidéos pour apprendre à parler japonais avec lui mais moi les vidéos dont j'aimerais vous parler c'est toutes les vidéos qui s'appelle how tata speaks japanese ou en gros c'est comment tel personnage d'un animé parle japonais et où il analyse vraiment la façon de parler d'un personnage en particulier dans un animé en particulier et la compare avec la façon de parler des gens de la vraie vie du japonais et où c'est vraiment hyper intéressant parce que le japonais c'est très spécifique dans le sens que donc la façon de parler des personnages dans les animés est pas du tout la même que la façon de parler des vrais gens dans la vraie vie du japon voilà et donc c'est quelque chose de très codifié de très spécifique et c'est hyper intéressant de voir ça expliqué et de voir notamment les différences entre le japonais de la vraie vie et le japonais dans les animés et comment ça s'est construit et comment ça continue d'évoluer normalement la dernière vidéo qui l'a sorti à l'heure où je vous parle et à l'heure où je pose ça celle ci c'est sur violet evergarden qui est un animé qui est sur Netflix que j'ai adoré qui est vraiment magnifique et que je vous conseille et toutes ces vidéos sont hyper bien faites hyper intéressantes elles sont pas très longues et voilà je trouve ça hyper cool et la dernière chose que je vous recommande c'est vraiment pas une petite chaîne je pense qu'ils ont pas besoin de moi pour faire leur pub mais c'est une vidéo en particulier de la chaîne polygon donc qui est une chaîne américaine qui parle de jeux vidéo de manière générale et où ils ont sorti une vidéo sur en gros le titre c'est spécifiquement sur animal crossing et pourquoi le langage animoresh s'appelle je sais pas comment ça s'appelle en français je pense ça va être animali je suis un pareil c'est à dire le langage utilisé dans animal crossing et surtout la famille dont les personnages parlent est différente en japonais que dans les autres pays et ensuite ça parle de manière plus générale à comment le langage a été implanté dans les jeux vidéo et comment on pouvait se débrouiller pour surtout faire du son et faire que les personnages parlent et on parle enfin ça ça commence au plus vieux jeu où c'était juste des bip et on faisait un truc genre bip 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 et maintenant où on a des personnages qui peuvent vraiment parler et c'est hyper intéressant c'est très bien fait en plus à part l'animale crossing moi j'adore je sais pas vous et voilà je trouve ça c'est vraiment un sujet hyper spécifique le langage dans les jeux vidéo c'est pas forcément un truc dont beaucoup de gens parlent parce que c'est à la fois la linguistique une science très très jeune et les jeux vidéo encore un média encore plus jeune et donc voir les deux combiner c'est vraiment hyper intéressant sans que ce soit vraiment juste la traduction ou comment les trucs sont expliqués mais vraiment comment impliquer implanter le langage dans le jeu et comment ça fonctionne enfin bref je trouve ça trop bien cette vidéo est super si ça peut vous permettre de découvrir un peu tout ce pan là des jeux vidéo ou de l'inlinguistique je vous la conseille et c'est tout je crois c'est déjà pas mal et c'est dommage parce que je voulais vraiment inclure genre un livre ou un objet tangible dans cette vidéo et je n'ai rien vu mais alors rien du tout j'ai eu aucun livre en rapport avec l'inlinguistique cette année et je trouve ça plutôt pas mal parce que d'habitude c'est pas mal j'ai récupéré deux trois trucs très théoriques genre de sur des bases de linguistique ou des éléments de phonétique mais alors c'est vraiment pas mon livre de table de chevet et c'est pas un truc que je vous conseille non plus genre vraiment les trucs hyper théoriques à base de alphabet international phonétique je ne pense pas donc c'est pour ça que je fais cette vidéo j'aurais peut-être dû dire ça au début je suis vraiment pas du tout dans le bon de bonne énergie mais voilà donc je vous conseille déjà ces cinq trucs en rapport avec la linguistique et plus encore si c'est un sujet qui vous intéresse et voilà qui fait du bruit là et voilà à plus en 2021 vous vous